bonjour le protecteur le rêveur le conteur intelligence émotionnelle empathie et compassion pouvoir de l'intuition et de l'imagination guérisseur par la simple présence et l'écoute capacité à se relier à ses lignées et à les honorer facilité à s'émerveiller de tout capacité à insuffler et prendre soin de la vie créateur d'espaces sacrés et sécurisés vous êtes les cancers bienvenue à vous les cancers merci d'être là d'être de retour sur cette chaîne est arrêté les tarots et tarot déna et pardon j'espère que vous allez bien si vous n'avez pas encore fait je vous remercie de bien vouloir vous abonner si vous désirez bien sûr si vous souhaitez être averti des par notifications des prochaines vidéos que je que de toutes les vidéos je publie sur cette chaîne n'hésitez pas également aussi à regarder votre ascendant voilà comme toujours ici on va faire un tirage général je vais vous faire une lecture d'ordre général qui peut vous parler à pas mal d'entre vous ou peut-être que votre ascendant vous parlera davantage ou ça peut aussi ne pas vous parler du tout bien sûr parce que tous les cancers ne sont pas tous pareils et bien heureusement donc vous êtes un signe d'eau vous êtes né entre le 22 juin et 22 juillet on va tout suite regarder quelle est la météo de votre 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 météo quel est votre état d'esprit du moment voilà quels sont les messages qui émergent pour vous pour ce mois de mars on va regarder tout ça et là voilà peut-être sur le plan d'inconscient ou du conscient on va regarder un petit peu ce qui peut résonner pour vous et vous verrez si ça vous parle ou non vous prenez que ceux qui vous parlent tout simplement aujourd'hui on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi c'est en lien avec un souvenir tu as dans ta mémoire toutes les réponses à ta question alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé ok intéressant donc là il est probable que là le le tirage de ce jour pour vos énergies du mois de mars viennent effectivement vous parler de deux choses qui concernent votre passé des choses effectivement qui sont probablement enfouis qui sortent en ce moment alors là en plus en ce moment les énergies sont très particulières au mois de mars beaucoup de choses reviennent à la surface et justement sur le plan des émotions on entre dans une période effectivement où on pouvait peut-être penser que des choses étaient peut-être guéries derrière réglées enfin voilà et puis tout d'un coup en ce moment ça ressort pleine balle alors ça c'est un peu valable pour tous les signes astrologiques mais particulièrement pour vous les cancers là en ce moment il y a quelque chose dans l'air qui est de cet ordre là où effectivement beaucoup de choses reviennent à la surface et peuvent générer de la mélancolie peut-être de la colère aussi parce que vous pensiez que c'était derrière et en fait non bim il faut que ça ressorte là voilà donc on te dit que l'information dont tu as besoin et où le signe que tu attends est déjà présent en toi ce sont des choses que tu sais déjà depuis très longtemps en fait on va regarder d'un peu un peu plus loin on regardera avec l'oracle de la tatothérapie mais pareil un peu plus tard pour l'instant on va regarder avec le Rider Waite où est-il zut je les ai mélangés ah bah oui non voilà oui je sais pourquoi c'est tout à fait normal et bien on va plutôt regarder le Tarot de Marseille Rider Waite qui est aussi le Tarot de Marseille bien sûr mais la version anglaise on va dire oh c'est le qui s'exprime la bûche qui est en train de tomber contre la vitre alors pour les cancers des énergies qui vous accompagne pour ce mois de mars 2023 donc vous êtes gouverné par la lune les cancers avec justement tout ce que représente la lune moult et moult choses évidemment mais justement un petit peu tout ce qui est lié au passé aux mémoires aux choses enfouies alors vous êtes très intuitif et c'est tant mieux parce que là particulièrement plus que jamais en ce moment on vous demande de véritablement vous reconnecter avec vos intuitions qui sont fondamentales votre première idée et c'est certainement la bonne la meilleure il faut vous il faut il faut y faire confiance faut vraiment revenir à si vous avez mis un petit peu vos intuitions de côté là c'est particulièrement le moment en ce moment les énergies sont telles que il est important en fait pour vous les cancers particulièrement et aussi les autres signes mais vraiment vous en tout cas tous les signes d'eau particulièrement en ce moment au niveau des émotions ça bouge il se passe beaucoup beaucoup de choses énormément de choses ok la tempérance la justice et le soleil ok alors là avec la tempérance c'est l'énergie principale alors c'est l'énergie principale qui travaille pour vous en force en en soutien en ce moment et durant tout ce mois qui arrive là le mois de mars on vous est à vraiment faire preuve de de patience de compréhension de justice en plus elle est là la justice juste après de véritablement savoir mettre le droit dans son vin de trouver le juste milieu juste équilibre vraiment d'être dans un quelque dans quelque chose de en fait c'est comme si on vous disait de savoir regarder les choses en face pouvoir les entendre les accepter y compris les choses désagréables et essayer de les regarder avec beaucoup de hauteur ne pas les considérer comme des reproches des jugements mais plutôt comme des choses qui peuvent vous servir dans le fait de c'est vraiment le fait de pouvoir se regarder dans un miroir être capable de regarder sa face à sa face b c'est zone dont ces zones de lumière et les accepter les accueillir parce que vos zones d'ombre viennent aussi apporter viennent tout est complémentaire en fait vous voyez tout est tout est interdépendant avec la tempérance tout est interdépendant donc si on arrive à jouxter tout ça on arrive à trouver un bon équilibre si on se heurte évidemment là les zones d'ombre peuvent prendre une place trop importante et faire que vos émotions n'arrivent plus à se canaliser véritablement bien et trouver le juste équilibre dont vous avez besoin et là on vous dit que il est possible que vous étiez que vous ayez été ou que soyez que vous soyez peut-être jugé à tort sur des choses et on vous dit souffle un bon coup de toute façon les réponses tu es en toi toi seul c'est ce qui est juste et ce qui est bon pour toi ça vient pas des autres c'est pas les autres qui savent pour toi ce qui est bon pour toi en fait il n'y a que toi qui peut le savoir et toi même à la réponse au fond de ton coeur donc si tu as la sensation la sensation d'être jugé à tort on te dit de prendre de la hauteur surtout que l'issue est magnifique avec le soleil là on te dit véritablement ne t'inquiète pas accepte tes parts d'ombre accepte les regarde les en face travail sur elle la tempérance vient aussi parler de la santé du fait de prendre soin de sa santé et sa santé physique mais aussi spirituel mental de la santé de sa santé dans tous les sens du terme et on te dit donc prends soin de toi écoute toi ne te juge pas et et soigne toi peut-être si sur le plan psychologique il y a des choses où tu sens que tu 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 sens seul enfin voilà ne pas hésiter véritablement à faire appel à à deux tierces personnes à une tierce personne pour pouvoir t'aider t'écouter t'accompagner t'entendre et travailler peut-être sur des choses peut-être qu'on te reproche à juste titre ou non mais peut-être aussi qu'on te reproche des choses que dans ton fort intérieur tu sais que oui peut-être la personne a la raison c'est difficile de le reconnaître mais bon on te dit soit juste avec ça accepte le surtout derrière plus tu seras juste plus le soleil justement va pouvoir prendre sa place plus la lumière va pouvoir venir sur toi donc le message est plutôt très positif dans la mesure où tout sera où tu sauras être intègre avec toi même et ce n'est que en étant intègre avec toi même que justement la communication pourrait peut-être plus fluide je sais pas parce qu'il n'y a pas de carte qui parle de communication véritablement dans l'immédiat à proprement parler mais je sens que là peut-être il y a des choses à voir on va on va aller plus loin de toute façon et puis avec la tempérance on a aussi n'oubliez pas que il ya cette cette vous êtes vous êtes soutenu vous êtes aidé vous n'êtes pas seul vous avez cette cette ange qui qui travaille pour vous vous avez des bonnes étoiles toute façon les cancers vous avez quand même naturellement déjà une bonne étoile et donc vous pouvez vraiment vous y fier on va regarder un peu plus loin maintenant quelles sont les choses qui ressortent aujourd'hui que vous pensiez être derrière en fouille etc et qui ressortent qu'est ce qui qu'est ce qui se passe qu'est ce qui qu'est ce qui doit qu'est ce qui demande à être encore si ça ressort si ça doit ressortir donc qu'est-ce qu'il a d'être donné ok donc en début de mois on a une très très belle carte qui est le neuf de coupe qui vous invite à réaliser un vœu et réellement c'est la carte des vœux exaucés donc on vous invite véritablement à à à faire un vœu à exprimer un vœu une demande à l'univers quelque chose qui est important pour vous en lien direct avec ce qui est en train de ressortir en lien direct avec ce qui est en train de vous arriver en ce moment qui remonte à la surface on vous dit c'est pas grave fait confiance parce que là du coup demande demande à l'univers de t'aider à iguar clair et puis à j'ai l'impression comme ça qu'il ya une notion pardon de pardon à accorder à des personnes et probablement aussi à vous même vous n'êtes pas forcément fautif n'est pas forcément responsable vous venez probablement quelque chose que vous n'avez pas à générer directement en tout cas donc si vous avez la sensation d'être puni pour quelque chose qui vous est arrivé et que vous n'avez pas à générer que vous n'avez pas à demander vous n'avez pas choisi et que c'est injuste là on est en train de vraiment vous dire là maintenant c'est le moment de la guérison l'heure de la guérison elle est venue et ne vous laissez pas on vous invite en ce début de mois à entrer dans à vous laisser porter par diverses tentations celle du diable voilà donc les tentations vers le bas alors que tout peut être si haut dès l'instant vous êtes juste et honnête avec vous même et que vous formulez à l'univers justement vos vos intentions réelles de vous de vous sortir de d'un certain marasme là qui qui replonge là qui recule qui ressort mais enfin pourquoi mais pourquoi donc c'est pas forcément tellement le pourquoi j'ai l'impression qu'est plus important de d'essayer de comprendre c'est le fait de guérir maintenant de ses blessures de résoudre ses problèmes tant pis si vous n'avez pas les explications à tout surtout pour l'instant c'est pas l'impression que le plus essentiel dans les médias parce que j'ai l'impression que aller chercher trop le pourquoi ça va être encore peut-être trop le cérébral les pensées qui vont arriver qui vont prendre dessus et ça pourrait entraver là c'est vraiment les émotions à laisser laisser agir plutôt laisser infuser c'est pas grave mais par contre l'heure est venue de peut-être guérir ces vieilles blessures quelles sont les énergies qui travaillent en force pour vous qui vous accompagne durant ce mois de mars quels sont encore les obstacles éventuellement les défis les challenges les choses à démêler il y a trois qui sont sortis dont la carte du monde magnifique alors on a la carte du passé qui revient oui on est en plein dans le passé là coeur brisé ok donc là il y a vraiment quelque chose effectivement qui 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 vous fait souffrir qui vous a fait souffrir dont vous pensiez que vous pensiez que c'était terminé que c'était derrière et puis finalement ben non pas totalement en fait toute façon il est à mon avis à mon sens faux de penser qu'on guérit totalement de ses blessures voilà quand on quand on a vraiment été blessé profondément non c'est ça laisse quand même toujours évidemment des traces et séquelles des choses qui restent mais on peut quand même heureusement il y en a plusieurs qui sortent d'elle-même donc je ne pense pas que l'heure soit véritablement là venu pour vous pour aller comprendre démêler chercher encore sous plan cérébral cherchez pourquoi du comment mais des espaces que vous les avez déjà les réponses vous le savez déjà le pourquoi voilà c'est pour ça que j'ai ça c'est pas que c'est pas intéressant de 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 comprendre pourquoi mais c'est parce que vous le savez déjà quelque part donc vu vous le savez déjà c'est quelque chose que vous avez déjà pu analyser moult et moult et moult reprises papa peut-être pas pour vous tout peut-être pas pour tout le monde mais pour la plupart d'entre vous maintenant c'est plutôt ok je le sais de toute façon d'où ça vient donc qu'est ce que je peux faire maintenant qu'est ce que je peux mettre en place maintenant pour vraiment les guérir ces blessures pour penser ses plaies et puis là on vous dit aussi que vous êtes vraiment dans une nostalgie du passé vous êtes très 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 mélancolique d'un certain passé vous êtes dans les souvenirs dans et à la fois c'est bien parce que ça peut vous permettre de effectivement de vous remémorer les choses et ce pourquoi elles arrivent aujourd'hui mais on vous invite quand même à pas vous installer trop là dedans parce que papa pas trop longtemps parce que sinon ça peut venir prendre le dessus sur vos émotions et en défi on vous dit prends ta place prends là cette place qui 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 t'attend soit dans cette couronne de laurier soit dans tu utilises à les baguettes magiques tulisa les solutions en toi et c'est encore un petit peu ton défi ton challenge c'est d'arriver à concrétiser à matérialiser peut-être à formaliser à formuler aussi des choses pour pouvoir y être dans ce coeur là donc des énergies qui travaillent en force pour vous nous avons une magnifique reine de coupe qui veille sur vous donc là intuitivement instinctivement donc souvent les cartes de cours viennent nous parler de personnes extérieures à vous et c'est une mère c'est une maman donc ça peut être une mère spirituelle ça peut être vraiment votre maman tout court une grand mère en tout cas une personne qui est probablement plus âgée que vous qui veillez sur vous et sur qui vous pouvez vraiment compter ça peut être aussi une psychologue ça peut être une personne fait une femme qui va pouvoir vous pouvoir véritablement vous aider en tout cas en force vous avez vraiment quelqu'un qui 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 pense très fort à vous et qui vous aide qui nous accompagne dans toutes dans tous ces tracas que vous vivez encore une fois j'insiste pas forcément tous les camps cancer vous n'avez pas tous cette situation là mais vu que là le tirage général parle véritablement d'une situation du passé douloureuse qui ressort aujourd'hui j'ose imaginer que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de cancer d'entre vous là on a une situation un peu de pertes et de fracas de de comment dirais-je de tournant avec les cinq on est toujours dans un tournant dans des pertes de ce qui a pu être construit voyez etc et là heureusement on a cette belle reine de coupe qui veille sur vous et qui vous permet de pouvoir faire ce tournant magnifique de pouvoir faire un passage pour pouvoir passer à autre chose et vous pouvez vraiment lui faire confiance cette reine de coupe peut aussi être vous ça peut être votre propre énergie ça peut être vous même qui vous donnez tout cet amour à vous même parce que cet amour il doit venir de vous quand même aussi et en fait je sais plus à quel moment on a parlé de peut-être de confiance de manque de confiance et tout ça leur est venu de vraiment vous faire confiance parce que vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez tous tous les tous les atouts en vous vous avez tout le potentiel pour pouvoir vous faire confiance et vous a probablement effectivement jugé à tort et c'est douloureux c'est très douloureux mais les c'est comme si on vous disait laisser de côté c'est pas grave c'est pas grave ce que les gens pensent de vous en fait je sais c'est toujours très très c'est ça prend la tête c'est ça blesse c'est on a la sensation que ça ça n'en finira jamais et en fait le plus important c'est d'être ok avec vous même d'être au clair avec vous même vous seul savez pourquoi vous avez peut-être agi de telle ou de telle façon et même si parfois vous avez peut-être agi de telle ou telle façon de manière maladroite de manière peut-être trop impulsive ou ce sont peut-être trop vos émotions qu'on prie dessus on vous pardonne pardonnez vous le et si certaines personnes ne vous le pardonnent pas laissez-les derrière ces personnes au moins un temps c'est pas grave elles reviendront peut-être vers vous ou pas mais qu'est ce qui est important pour vous est ce que c'est le regard des autres ou est ce que c'est d'être 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 épanoui d'être au clair avec vous même donc à pied là en cette fin de mois on a un magnifique cavalier de coupe qui vient là encore donc encore un personnage qui vient de l'extérieur qui vient aussi vous porter une coupe d'amour et de bienveillance veillez sur vous aussi et peut-être pour certains il peut s'agir de de d'une belle rencontre sur le plan affectif sur le plan des émotions sur le plan du coeur et il est possible que émotionnellement ce soit très fort que vous fassiez une rencontre amoureuse qui vous soit vraiment bénéfique en plus vous avez vraiment la bénédiction du pape donc c'est comme si cette personne là qui est peut-être déjà là d'ailleurs il est possible que cette personne soit déjà là veille vraiment sur vous vous guide vous accompagne vous soutient croit en vous et bien là moi je dirais c'est cette personne là qui est importante c'est pas forcément toutes les autres qui veulent vous blesser vous faire du mal peut-être vrai véritablement on n'a pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir forcément 36 mille amis et que tout le monde autour de vous aille dans votre sens il suffit parfois de la bonne personne et puis de vous même aussi être en connexion avec vous même et puis les choses vont se débeller toutes seules vous savez la justice elle est là quand justice doit être faite tout au tard elle se fait donc n'ayez crainte ne cherchez pas à avoir le contrôle ouais voilà je crois que c'est un peu ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure peut-être le petit conseil ce serait si je puis me permettre de donner un conseil bien sûr je ne suis rien ni personne pour donner des conseils mais comme je lis les cartes et que j'ai des intuitions ben je les reçois je les dis je les exprime et là le petit conseil donc que je pourrais avoir envie de vous donner c'est de ne pas chercher à avoir le contrôle ne pas avoir réponse à tout ne pas chercher à avoir le fin mot de l'histoire parce que tôt ou tard si les choses que vous avez pu réaliser elles ont été justes ne vous inquiétez pas la roue va tourner pour vous et vous serez de toute façon pardonner récompensé ou considérez votre juste valeur si vous avez été mal considéré jugé à tort par le passé ou même en ce moment si vous avez la sensation que c'est quelque chose qui vous arrive bien vous inquiétez pas le soleil n'est pas loin donc justice va être faite donc pour moi il y a une magnifique synthèse avec le soleil quand même le jeu est beau et puis le tournant il est ok il est là mais il est en train de se faire c'est comme s'il était derrière quoi alors on a en opposition le diable et le pape alors vous savez le diable et le pape c'est vraiment les deux ce sont vraiment clairement les deux oppositions voilà il y en a qui vous portent vers l'eau l'autre qui vous portent vers le bas donc soit vous choisissez de laisser vos énergies monter 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 et vous d'accepter ce qui y est et de vous laisser porter vers le haut voilà de ne pas vous laisser accomber par tous les deux soit vous 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 préférez être attiré par par encore à peut-être le sombre par parce que parfois aussi quand on est dans les émotions quand on est signe d'eau comme c'est le cas pour les cancers on peut parfois avoir tendance à laisser vraiment trop la place aux émotions et on est bien parfois on peut avoir envie de laisser le petit diablotin prendre sa place et puis prendre toute la place pour pas que les choses positives émergent à la louer et bien le diable je peux vous faire de dessin sur je pense que voilà tout le monde sait à peu près quelles sont les énergies du diable voilà le fait de rester enchaînés aux chaînes de quelque chose le fait de rester dans une espèce de mélancolie parce que quelque part on reste dans une pseudo zone de confort enfin on croit qu'on est dans un truc confortable alors qu'en fait on sait très bien qu'on n'est pas au bon endroit mais on y reste quand même parce que finalement on se complète d'envoyer donc soit vous restez dans ces énergies là basse en fait dans ces énergies basses alors que vous avez vraiment clairement la possibilité avec ce neuf de coupe de ne pas y rester et là si vous avez peur que ce soit malgré vous vous ne le voulez pas mais vous avez peur que de toute façon vous n'arriviez pas à avoir le contrôle mais faites le vœu c'est ça le vœu vous pouvez formuler permettez moi de de sortir de ça sortir de de ce qui me fait du mal de ce qui me blesse de ce qui n'est pas bon pour moi de ces addictions peut-être aussi parce qu'avec le diable on est aussi dans les addictions la tentation voilà être tenté par le diable c'est ça donc vous avez ici la possibilité de formuler clairement une demande pour pouvoir sortir de ça surtout que là vous avez des très belles choses à vivre et donc ce serait dommage de passer à côté évidemment bien entendu même un vous avez sacrément oeuvré dans bien des domaines pour qu'aujourd'hui la chance c'est pas forcément un mot la chance n'existe pas enfin comment dire la chance c'est par là vous avez de la chance monsieur vous avez la chance madame d'avoir ceci d'avoir cela non la notion de chance dans ce sens n'existe pas on n'a jamais de la chance on a de la chance parce qu'on a mis en oeuvre des choses dans sa vie pour que les choses belles arrivent donc la chance en ce sens n'existe pas vous avez la chance parce que vous avez constat parce que vous avez construit par tout ce que vous avez construit donc non je veux dire si vous avez la chance c'est grâce à vous la personne d'autre que vous même et là le travail porte ses fruits alors en carte conseil qu'est ce que qu'est ce que quels sont les messages que l'on vous invite à à continuer voilà qu'est-ce qu'on vous invite à qu'est ce qu'on vous invite à lâcher à vraiment mettre de côté à vraiment laisser derrière et à continuer encore c'est vraiment le fait de vous faire confiance très vite c'est la vitesse c'est une carte de vitesse qui vient de l'énergie lorsqu'on vous invite à continuer encore alors dans certaines situations ça peut vouloir dire que les choses vont trop vite mais là vu que c'est qu'on vous invite à continuer on vous invite à ne pas vous poser de questions on vous invite justement vous à foncer à foncer qu'est ce que c'est d'autre que le fait de foncer que le cavalier des épées si le cavalier ne fonce pas je ne sais pas ce que c'est entre autres vous avez deux cartes l'une en dessous de l'autre dans ce qu'on vous a eu à continuer encore encore c'est à foncer pour le coup parfois vous pouvez foncer peut-être baisser les cancers plus que plus peut-être vraiment trop mais là on vous a eu d'aller clairement vous êtes à foncer ne plus écouter les autres ne pas vous laisser impressionner parler ne pas vous laisser influencer plutôt par par les autres parce que vous êtes vous même influenceurs donc laissez-vous influencer par vous même ne soyez influencé que par vous même là le message est très très clair c'est à dire que dans certaines situations qu'avait les épées vraiment il va beaucoup trop vite là là c'est un cheval qui part au galop regardez c'est vraiment un cheval qui part au galop et ben là pour une fois on est en train de vous dire les cancers allez-y foncez au galop des fois on est obligé de freiner des fois on est obligé de freiner un petit peu les cancers et là en fait on est en train de justement vous dire ben là s'il y a bien un moment où il faut y aller c'est maintenant donc c'est génial donc par rapport à ce qui est important pour vous on est vraiment en train de vous dire elles sont à l'envers mais c'est pas que je les interprète à l'envers c'est que elles étaient positionnées à l'envers enfin quand il y en a beaucoup comme ça je sais très bien que c'est qu'il faut pas les interpréter à l'envers bref on vous invite à continuer à être le seul patron de vous même le sel mais le seul maître de vous même vous êtes un roi des deniers vous avez la maîtrise de vos deniers vous avez la capacité par vous même n'avez pas besoin des autres vous n'avez pas du tout besoin des autres continuer à planifier continue à planifier tout ce qui est important pour vous là vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire demain et vous êtes en train de vous dire est ce que c'est mieux d'aller là ou là j'ai envie de vous dire là et là c'est bon d'aller pour vous c'est comme si c'est pas du tout comme si vous étiez en train de vous disperser parce que sinon il n'y aura pas le roi des deniers en fait voyez juste juste au dessus vous pouvez aller là et là parce que vous en avez les ressources et les capacités dans d'autres périodes de votre vie peut-être ça aurait été la consigne attendez recentrer vous n'allez pas partout parce que si vous allez dans toutes les directions vous n'allez pas pouvoir être bien et dans 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 ça va pas forcément être bénéfique ça va pas porter ses fruits alors que là on vous dit c'est pas grave vous avez le droit de mener deux projets à la fois donc deux c'est symbolique ça peut même être trois ou quatre du moment que vous les ayez planifié bien comment dirais-je oui bien planifié bien organisé le roi des deniers il organise les choses il sait où il va il sait exactement il est ordonné quoi donc l'un c'est vraiment le fait d'eux alors je veux aller là je veux aller là 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 et là ça fait peut-être beaucoup ok mais si je m'organise vachement bien je pourrais y arriver voilà c'est qu'une histoire de planification c'est pas forcément si compliqué et peut-être noter noter des choses sur papier vous faire des rétro planning ça peut être un petit peu ça le fait de vraiment vous dire aussi ok j'ai plusieurs projets j'ai pas pouvoir les faire tous en même temps ou tous dans cette même journée ou cette même semaine mais voilà donc vraiment de vous dire là cette semaine je me focus sur telle chose parce que c'est important et c'est la priorité c'est personnellement l'exercice que j'adore faire j'aime énormément alors moi m'appelle nat note nat note je suis toujours en train de noter c'est vrai j'ai besoin de noter parce que quand je vais me coucher si je n'ai pas noté ce que j'allais faire le lendemain je suis pas bien et c'est comme si le boulot était déjà fait quelque part et j'aime bien noter en fin de semaine ce que je dois faire la suivante et j'aime bien le soir me coucher en me rappelant tiens oui demain c'est ça c'est ça peut paraître idiot pour certains moi je sais que j'ai besoin de fonctionner comme ça alors je vous le dis je vous fais une petite confidence je suis justement cancer aussi et je sais que les cancers c'est enfin en tout cas alors pour moi là en l'occurrence je sais que c'est très important de planifier et vraiment la sens cette sensation là que ben ça y est c'est c'est quasiment fait le boulot en fait on peut pas partir dans tous les sens donc organisation et alors parfois je vais marquer par en vrac tout parce que voilà c'est plus simple ça ça me vient je note je note je note je note et après je regarde tout ça et je me dis ok ça c'est la priorité 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 et je me refais une feuille à côté ben là ok c'est bon cette semaine je sais que c'est ça tout le reste je le mets de côté j'étais à mon téléphone quand c'est important je me laisse pas et c'est vachement important voilà bon en tout cas moi je sais que c'est elle est vraiment c'est un peu le message c'est continuer à bien planifier les choses parce que du coup c'est et puis concentrer sur ces choses là qui sont importantes on a encore un roi décidément il y a du roi dans l'air donc là on vous invite par contre à être moins dans l'énergie du roi des bâtons c'est à dire qu'il veut peut-être tout contrôler tout maîtriser puisque là c'est ce qu'on vous invite à lâcher à mettre de côté on vous invite vous même on nous invite vous même je vais me mettre dans le jeu bien entendu de ce tirage également bien que je ne pense pas du tout à moi honnêtement quand je fais un tirage c'est après que je ne mets pas du tout le focus sur ma vie mais forcément des moments inévitablement ça peut résonner chez moi pour moi aussi pour des choses mais bref là c'est comme si vous même vous jugiez à tort donc c'est pas forcément que les autres c'est peut-être vous même qui vous mettez nous même qui nous mettons dans dans une situation de vouloir peut-être trop tout contrôler aussi et et avoir un jugement trop dur donc là ce qu'on est en train de nous inviter à faire les cancers là et à lâcher c'est le fait de vouloir trop être trop parfait d'être trop le meilleur de trop vouloir le revendiquer aussi voilà donc non non on n'est pas forcément les meilleurs on a du talent oui ok on sait faire plein de choses mais c'est plutôt l'idée de concentre de se concentrer sur ce qui est essentiel et de ne pas passer son temps à le revendiquer d'or et à travers de vouloir forcément être reconnu à tout prix la seule personne qui doit être la plus reconnaissante c'est vous même c'est soi même pour soi même ne rien attendre des autres en fait voilà alors on va continuer maintenant alors j'avais tout à l'heure en début de jeu l'idée d'aller chercher oui avec l'oracle rock de virginie dépente et de la rata un petit message alors l'oracle rock de virginie dépente c'est un oracle qui a été écrit de manière originale en fait représenté par des icônes enfin par des stars en tout cas le va des figures du rock très connu pour la plupart d'autres moins d'autres moins connus mais voilà la plupart quand même le sont donc que quelle figure du rock a un message pour vous les cancers pour ce mois de mars et oui et là attendez je voulais relire ça elle est là à b elvis mon pote elvis été qu'est ce qu'il a de dire elvis presley le king le roi trèfle est représenté par elvis presley et c'est rigolo parce que le roi de trèfle c'est le roi des deniers donc ça veut dire qu'il a deux fois intéressant d'avoir deux fois le roi des deniers et quand même de se retrouver trois rois trois rois représente la chance on parlait tout à l'heure bon chance amitié solide et durable c'est pas rien d'avoir trois rois n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami aussi alors le king le fauve tu peux faire ce que tu as à faire tranquillement car grandes sont les chances pour que tu dises pour ce que tu désires se réalise tu as une vision et tu as des alliés ceux qui t'entourent croient en ce que tu fais il n'y a pas de problème de loyauté ton charisme opère ta séduction est redoutable si ce que tu fais est marginal artisanal il est fort possible que le succès te rattrape cela peut être déstabilisant en tant que figure particulièrement visible en tant que figure particulièrement visible tu seras souvent attaqué c'est ça le problème qui n'est pas évident pour nous les cancers et oui on n'aime pas tellement pour personne on dirait personne personne aime être attaqué mais on est particulière on y est particulièrement sensibles parce qu'on a le regard des autres est important c'est vrai que quand quand il ya du charisme dans l'air personne peut être charismatique en se foutant complètement du regard des autres bon ben le tout c'est de savoir le canaliser l'ego donc pardon pour cette petite digression mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça donc ton charisme opère ta séduction est redoutable si ce que tu fais marginal artisanal il est fort possible que le succès te rattrape cela peut être déstabilisant en tant que figure particulièrement visible tu seras souvent attaqué et oui parce qu'on dérange inévitablement mais c'est comme ça ça vient avec le terrain ne t'en inquiète pas tu trouveras en toi les ressources pour t'adapter à la chance qui caractérise cette carte pense à ton système immunitaire sur le plan physique comme sur le plan émotionnel qu'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la tempérance vous en ai parlé de ça sur le fait de se de s'occuper de soi sur le plan physique sur le plan spirituel sur le plan du système immunitaire effectivement sur le plan émotionnel à la tempérance c'est vraiment prendre soin de soi et de son corps et de sa santé de sa santé dans tous les sens du terme là il le redit elvis là il a l'air d'accord ne détruis pas aveuglément ce qui t'est utile ne retourne pas ta force contre toi même si tu as des problèmes de santé des fragilités dont tu parles rarement ne crois pas qu'il est de ton devoir de traiter à la légère sous prétexte que tu as de grandes choses à faire ne te laisse pas convaincre qu'il faut sacrifier ce que tu es à ton personnage public même si ce que tu fais rapporte beaucoup d'argent ou de plaisir à d'autres que toi pense à ton intérêt personnel dans l'affaire et comprends que prendre soin de toi doit passer avant le reste si tu es impliqué dans une lutte de résistance politique qui demande de grands efforts soit impitoyable sur ton temps de repos sur ta nécessité de reprendre des forces régulièrement si tu as une peur d'enfance si si pardon si une peur d'enfance de tracasse ne l'étouffe pas on en a parlé des peurs d'enfance du passé des choses qui remontent à la surface en ce moment confronte c'est marrant comme tout est lié quand même là je trouve ça résonne bien les cartes sont très parlante entre elles je trouve là aujourd'hui aussi vraiment bon confronte ce qui doit l'être fais toi confiance si tu sens que tu dois faire les choses à ta façon et dire non à des propositions qu'on te présente comme irrécusable c'est la carte du king en fin de compte on peut déblatérer tout ce qu'on veut sur elvis il reste le roi de son domaine bon message je pense que c'est tout à fait parlant en tout cas moi j'espère ça vous aura plu que ça vous aura parlé que ça vous aura éventuellement aidé guidé n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ça m'intéresse toujours je lis tous mes tous les petits messages adorables qu'ils soient en privé ou en commentaire sur ma chaîne je les trouve en tout cas très bienveillant je vous remercie alors les cancers vraiment ah oui impressionnant vous m'avez fait exploser la courbe des vues avec les lions je crois que c'est alors les lions et les cancers merci pour votre fidélité votre présence votre intérêt l'intérêt que vous portez en tout cas mes vidéos parce que je vous je vous c'est très présent et je vous remercie aussi pour tous les messages adorables que vous avez pu m'écrire n'hésitez pas à mettre un petit like si vous en avez envie vous abonner pour pouvoir suivre pour me soutenir aussi parce que c'est important pour moi voilà c'est beaucoup de temps que je passe à faire ces vidéos ça me passionne je le fais c'est totalement avec le coeur et puis je prends beaucoup beaucoup de plaisir à réaliser ses guidances je vous souhaite tout le meilleur les cancers je vous dis à très bientôt pour le mois de mars encore pour le plan sentimental je vais vous faire je vais vous réaliser à tous les signes astrologiques des tirages spécifiques sur le plan sentimental je vous remercie pour votre fidélité belle vie à vous